Sous la Révolution française, les femmes occupent le terrain de l'action militante. Dans la rue, dans les tribunes ou les assemblées, celles que l'on surnomme les tricoteuses s'engagent sur tous les fronts. Contre la misère, contre la faim et en faveur d'une amélioration de la condition féminine. Parallèlement à ces combats, un mouvement de défense des droits de la femme voit le jour. Il est soutenu par quelques personnalités comme Madame Roland, Terroigne de Méricourt et Olympe de Gouges. Arrêtons-nous sur le parcours de cette dernière, une des figures majeures du mouvement. Née en 1748 à Montauban, Marie Gouze monte à Paris en 1766 et sous le nom d'Olympe de Gouges, elle se lance dans une carrière littéraire et s'engage dans des combats politiques en faveur des Noirs et de l'égalité des sexes. Son écrit politique le plus célèbre ? La Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, publiée en septembre 1791. Véritable manifeste du féminisme adressé à Marie-Antoinette, il prend pour modèle la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et affirme que la femme naît et demeure égale à l'homme en droit. À la suite de Condorcet, qui avait rédigé l'année précédente le traité sur l'admission des femmes aux droits de cité, elle considère que la femme détient des droits naturels au même titre que l'homme et doit pouvoir participer en tant que citoyenne à la vie politique et au suffrage universel. Olympe de Gouges revendique également la liberté d'opinion et la liberté sexuelle. Elle réclame l'instauration du divorce. En 1793, lors de la terreur, Olympe de Gouges s'en prend à Robespierre et aux Montagnards et soutient ouvertement les Girondins. Arrêtée le 20 juillet 1793, elle est jugée le 2 novembre et exécutée sur l'échafaud le lendemain. Au cours de sa vie, Olympe de Gouges n'a eu de cesse de revendiquer la liberté de la femme et l'amélioration de sa condition. Si les révolutionnaires laissèrent un temps les femmes se constituer en club et se mêler au mouvement populaire, ils interdisent en 1793 les clubs féminins et leur refusent le droit à la citoyenneté. Par la suite, la Convention leur interdit l'accès à ces tribunes, mais aussi d'assister aux assemblées politiques et de s'attrouper dans la rue. La révolution aura adopté quelques mesures. L'égalité des droits de succession entre hommes et femmes, le divorce et la reconnaissance civile. Mais ces avancées furent de courte durée. En 1804, le Code civil rétablit les pleins pouvoirs du chef de famille. Seul le divorce échappe momentanément à ce retour en arrière. Il ne sera supprimé qu'en 1816. Olympe de Gouges est la première femme dont le buste est entré à l'Assemblée nationale en 2016. Il aura presque fallu deux siècles pour que l'on redécouvre sa parole et ses écrits. Incomprise à l'époque, elle mena des combats d'une modernité saisissante qui la hisse aujourd'hui au rang des pionnières du féminisme. Sous-titrage Société Radio-Canada